... On veut juste que les textes changent. On est dans une société gérée par des textes de loi qui ne sont plus adaptés. On a 50 ans de retard. On a des détenus radicalisés qui vont arriver de plus en plus extrêmement dangereux. On ne peut rien faire. Le danger, il n'est pas forcément à l'intérieur, il est à l'extérieur. C'est les gens qui amènent. On ne sait pas ce qu'ils amènent parce qu'on ne peut pas les fouiller. Les couteaux, ils sont rentrés comment ? Après, ça va être quoi ? Une ceinture d'explosif ? On va avoir 3, 4 morts là-dedans ? Moi, je respecte les détenus, il n'y a aucun problème. Mais j'ai l'impression que nous, on ne le respecte pas. Allez-y, ils ne s'en équipent pas là-dedans ! Allez, trentez votre vie là-bas ! Nous tous les jours, on y va ! C'est vraiment inadmissible, inadmissible d'en arriver là. Tout ça pour ne pas qu'on crève sur la coursive. À un moment donné, il faut arrêter. Les politiques sont bien derrière leur bureau. Mais nous, à un moment donné, il faut qu'on y aille, il faut qu'on se passe à l'action. Parce qu'à un moment donné, on ne nous entend pas. On ne nous entend pas, jamais. Jamais on nous écoute. Jamais on nous écoute.